La préparation mentale du cavalier Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs à être sereins et confiants en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Donc la préparation mentale du cavalier, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, déjà tu peux mettre un pouce bleu et aussi t'abonner pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Donc maintenant, la préparation mentale du cavalier. Alors les retours que j'ai des cavaliers que j'accompagne, c'est souvent qu'ils adorent le cheval, souvent depuis l'enfance. C'est vraiment une passion le cheval. Et ils rêvaient de faire qu'un avec le cheval. Et puis un jour, il y a la gamelle et ils se demandent si c'est eux ou le cheval qui a un problème. Alors même parfois, ils savent directement que c'est eux qui ont le problème parce que peu importe le cheval, finalement, ou leur cheval est réputé très bon. Et bien, ils savent qu'ils n'arrivent pas à amener le cheval au bout de leur capacité. Et forcément, parfois, certains cavaliers se demandent même qui suis-je pour mériter d'avoir un cheval de cette valeur et je ne suis pas à l'auteur de cette valeur. Alors du coup, aujourd'hui, on va voir vraiment le truc qui fait qu'avec les cavaliers que j'accompagne, ils sont totalement libérés et du regard des autres. Ils sont beaucoup moins crispés sur le cheval parce que tu sais très bien, si tu fais de l'équitation, que moins tu vas être crispé sur ton cheval, plus ça être fluide, puisque le cheval n'est qu'un prologement de toi-même, tout simplement. Et le cheval a cette sensibilité qu'il ressent ce que tu ressens, tout simplement. Et donc, c'est pour ça, si le cheval ressent ce que tu ressens, c'est important que tu vérifies si tu n'es pas polarisé, tout simplement. Alors, je vais te donner l'exemple d'une cavalière pro que j'avais accompagnée. Elle bloquait, elle avait le plafond de verre et quand elle rentrait sur le parcours, elle se crispait. il y avait le regard des autres qui étaient présents, que vont dire les autres si je me loupe, encore une fois. Et pour le cheval, ce n'est pas cool parce que je suis en train de lui casser le dos, tout simplement, et je ne suis pas souple dessus. Et donc, encore une fois, on allait sur tout sauf le sport, on a regardé ce en quoi, tout simplement, qu'est-ce qui créait du bruit dans sa tête, qui faisait qu'elle n'était pas performante, enfin, qu'elle pouvait en tout cas plus performer de manière fluide le jour des compétitions. Et donc là, c'est la question que je te pose autour de toi. Qu'est-ce qui te gêne aujourd'hui ? Et qui n'a peut-être rien à voir avec le sport. Qu'est-ce qui te gêne ? Tu peux faire une liste. Et tant que tu n'es pas au clair émotionnellement avec ça, c'est-à-dire qu'émotionnellement, ça ne crée plus de bruit et que tu n'aies pas envie que les choses fassent autrement, et bien tant que tu n'es pas au clair avec ça, il va toujours avoir un bruit de fond qui va faire que tu vas avoir peur d'être jugé par l'extérieur et donc tu vas t'empêcher d'être fluide sur le cheval et tu auras toujours cette peur d'échouer parce que tu as peur d'être jugé si tu échoues. Et forcément, du coup, quand tu es sur le cheval et que tu te loupes, tu vas te dire quoi ? Je suis nul. Et encore une fois, tu t'identifies à ce que tu fais et au passage, je te fais un petit rappel si tu n'as pas vu les autres vidéos, arrête de t'identifier à ce que tu fais. Tu es bien plus que cela et tu n'es pas ce que tu fais. Donc, maintenant, si tu as envie d'aller plus loin pour bien comprendre la dépolarisation, tu regardes là dans les commentaires, tu as un e-book qui est disponible, qui est offert, tu as une web conférence qui est offerte également et si tu sens que tout seul, même avec ces vidéos, tu avances mais il y a encore quelque chose qui coince, simplement, sens-toi libre de prendre un appel, de réserver un appel avec un de mes coachs ou moi-même qui est un appel de 45 minutes qui est offert où là, ça nous permet simplement d'être au clair pour toi et pour moi pour être au clair où tu es aujourd'hui, où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui t'empêche de simplement performer de manière fluide et totalement détaché du regard des autres. Alors maintenant, si tu as aimé cette vidéo, sens-toi libre de la liker, de la partager autour de toi, de commenter si tu veux d'autres sujets spécifiques et simplement rappelle-toi que l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Allez, ciao !